Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, en sculptrice, nous allons voir la sceau numéro 12 qui portera sur la symétrie. C'est une petite icône, vous voyez, qui est un double flèche qui va vous permettre, fin de compte, de pouvoir... Lorsque vous sculptez un élément, vous allez pouvoir, mettons, sculpter un bras automatiquement de l'autre côté. C'est un peu comme une mirrorie. En fin de compte, de l'autre côté, le bras se sculpte. Donc on va faire en sorte d'abandonner notre monstre habituel et je vais en prendre un nouveau. Là, je vous montre de suite la photo et je vous montre aussi l'original où je me suis « inspiré » de ce personnage. Donc sans plus attendre, regardons cela sur Sculptrice. Donc nous voici sur Sculptrice. Alors comme vous pouvez le voir, je me suis amusé à créer ce petit personnage, bien évidemment par rapport à un blueprint. Ce qui est assez intéressant aussi, c'est quand vous sculptez un objet ou toute autre chose, c'est d'avoir, en fin de compte, un modèle. Alors pour cela, il suffit d'aller dans « Options ». Vous allez ici dans « Background ». Vous cliquez ici, vous voyez, si vous cliquez sur « Background ». Et ensuite, on va faire en sorte de récupérer, c'est-à-dire nos éléments. Alors là, je vous ai fait, vous voyez, tout simplement un mélange des différentes positions du personnage pour que vous puissiez voir un peu comment il est. Vous voyez, on a différentes… Je fais ça vite fait sur Photoshop. Mais quoi qu'il en soit, vous cliquez ici et vous cliquez sur « Open ». Et automatiquement, vous allez voir, vous voyez, on va pouvoir, en fin de compte, directement avoir notre élément pour avoir un modèle pour sculpter. Bon, là, ce n'était pas la leçon, mais c'était pour vous expliquer cela. Alors pour revenir au début, il suffit tout simplement d'aller dans « Options ». « Background ». Alors moi, je suis sur Mac, alors attention. Donc, je vais dans « Applications ». Je vais cliquer sur « Sculptris ». Je vais dans « Data », « Background ». Et je clique sur « Open ». Ce que je ferai, c'est que je vous mettrai le fichier « Background » en pièce jointe tout à l'heure, quand je vous mettrai sur mon laboratoire « Ça va pour tous ». Vous puissiez récupérer à la fois, par exemple, les références, bon, sachant que vous pouvez le trouver sur Internet, et aussi le fichier « Background » directement pour ceux qui veulent le mettre en fond d'écran. Ce qui va nous intéresser, donc, comme je vous disais, c'est la symétrie. Alors, si vous regardez ici, lorsqu'on clique, alors je vais un peu rétrécir mon élément, je vais prendre « G » pour « Grab ». Parfait. Vous voyez, si je fais, par exemple, ce genre de choses, automatiquement, ça s'est répercuté de l'autre côté. Donc là, je fais « Pomme Z » ou « Ctrl Z » pour « Annuler ». Et je vais tout simplement décocher celui-ci. Et là, il me dit, « Attention, vous êtes maintenant, vous n'avez travaillé que sur un seul côté. » Donc, je fais « OK ». Et regardez, imaginons ici, alors je prends « D » et la brosse, on va faire en sorte de faire juste ça, vous voyez. Par exemple, je vais faire quelque chose comme ça, mais juste de ce côté-là. Très bien, impeccable, bon, j'ai ce que je voulais. Alors, imaginons ici, je vais prendre « G », je fais n'importe quoi, bien évidemment. C'est pour vous expliquer comment fonctionne cette fameuse symétrie. Et là, je vais faire quelque chose comme ça. J'aime bien faire des petits trucs comme ça. Bon, voilà. Le problème, vous voyez, c'est que là, ça ne s'est pas répercuté. Normal, parce que ici, votre symétrie n'est pas cochée. Que se passe-t-il si je clique dessus ? Ben, regardez, je vais cliquer dessus et je vais simplement dire « Oui ». Alors, il dit « Attention, vous allez enlever la symétrie, enfin, en l'occurrence, les détails de la symétrie, cliquez sur « OK ». Et quand on clique sur « OK », en fin de compte, celui-ci va répercuter automatiquement ce que vous avez fait. Donc, vous voyez, cela est intéressant car tout ce que j'ai dupliqué, tout ce que j'ai créé, on va dire, du côté droit, c'est dupliqué du côté gauche. Le problème, c'est que si vous vouliez faire quelque chose d'asymétrique et non-symétrique, ben, automatiquement, celui-ci est répercuté. Alors, je vous conseille deux choses. Soit vous allez sculpter en mode, donc vous décochez ici, vous cliquez sur « OK », et là, vous sculptez. Mais ça sous-entend qu'à chaque fois, il faudra faire des deux côtés votre sculpt. Donc, ce n'est pas évident, parce qu'en tant que... ou alors, il faut vraiment que vous soyez bon en sculpture, et que vous ayez vraiment le bon coup d'œil. Si je vous montre un autre logiciel qui s'appelle ZBrushCore, donc on fera un cours bien plus tard dessus, vous voyez, celui-ci, il est assez intéressant parce que quand je clique ici, vous voyez, là, il vous montre la symétrie. Donc, si je fais ça, vous voyez, je peux faire ma symétrie, pas de problème. Et si j'appuie sur « X », ma symétrie disparaît. J'appuie sur « X », vous voyez ce qui s'est passé ? Il est assez intelligent pour comprendre que celui-ci, il n'a pas dupliqué ce que je lui ai demandé, c'est qu'il a compris que... Là, ok, j'étais donc en mode symétrique et après, je suis en mode asymétrique. Donc, bien évidemment, on ne peut pas comparer celui-ci à Sculptris car ce logiciel coûte... Bon, il n'est pas énorme, mais il coûte 149 dollars. Vous le retrouvez ici. Vous voyez, si je clique ici, on va dans « Pixologique » et automatiquement, là, je vous montre le lien dessous, et vous allez pouvoir récupérer celui-ci. Mais bon, ce n'est pas le but du cours. C'était juste pour vous montrer ça. Si je reviens maintenant sur Sculptris, nous avons donc notre personnage. Donc, comme je vous disais, en fin de compte, vous l'aurez bien compris, ce petit outil symétrique va être très utile quand vous voulez faire une symétrie au niveau de votre objet ou vos personnages. Vous voyez, par exemple, si on prend ici les doigts... Évidemment, à chaque fois que j'ai fait en sorte de créer mes doigts, il est bien évident que celui-ci m'a répercuté de l'autre côté parce que j'avais fait en sorte de laisser le bouton ici symétrique d'enfoncer. Si par contre, celui-ci n'avait pas été enfoncé, là, bien évidemment, il aurait fallu que je fasse à l'identique. Et moi, j'avoue que je n'ai pas la capacité ou le... Et il faut avouer que c'est plus compliqué de faire de ce sens-là. Voilà, donc je n'en dirai pas plus sur l'outil symétrie. C'était donc la chaîne Savoir Pour Tous réalisée par Jean-Michel. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker ou tout simplement vous abonner à ma chaîne. N'hésitez pas à me faire des commentaires, je me ferai un plaisir de vous répondre. Pour finir, je vais vous montrer sur mon laboratoire SavoirPourTous.eu comment récupérer les différents éléments. Donc comme d'habitude, vous devez cliquer ici sur le mode graphisme, le module graphisme. Et ensuite, on va cliquer sur le module Apprenons Sculptris. Vous voyez, on clique sur En savoir plus. Vous allez tomber sur différents éléments. Alors là, je vous conseille de regarder. Vous verrez, c'est assez intéressant. Vous avez différentes informations que j'enrichis au fur et à mesure des vidéos. Mais dans notre cas, il faudra cliquer sur Vidéos. Et là, vous aurez les vidéos, en l'occurrence, que vous retrouvez sur YouTube. Mais surtout, ce qui va vous intéresser, vous voyez, c'est ce petit personnage qui est ici. La vidéo, pour l'instant, n'est pas mise en ligne puisque je ne l'ai pas encore mise en ligne. Mais ici, par contre, vous trouverez le fichier ZIP. Dans ce fichier ZIP, vous trouverez différents éléments. En l'occurrence, c'est un fichier OBJ, un fichier SC1, le fichier PNZ et le background afin que vous puissiez mettre à fond noir si besoin. Voilà, je vous souhaite une bonne journée et à la prochaine vidéo. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501